au PSG et à Donnarumma qui a été expulsé contre le Havre. De là, imaginez peut-être une mise en concurrence de Gianluigi Donnarumma. Non, pas vraiment pour Luis Enrique qui, encore une fois, a défendu le gardien italien. Non, Di Gio Donnarumma n'a pas de problème. Le problème est plus du côté de la ligne défensive que du gardien. C'est moi qui demande au gardien de couvrir, donc s'il y a un fautif, c'est moi. Voilà pour Luis Enrique qui va défendre son gardien. Nous, on vous pose la question, après avoir demandé s'il était le magnon faible la semaine dernière, on vous demande s'il faut le remettre en question. Regardons vos réponses. Combien d'erreurs encore ? Ça, c'est plutôt oui. Non pour Karim. Non, mais vous m'aviez écrit oui ce matin, vous. Mais je peux mettre oui aussi. Je ne sais pas, mais ça serait bien que vous ayez une conviction. Non, vous n'êtes pas convicture. C'est encore une émission où le présentateur dit ce qu'il doit dire. Pas du tout, mais regardez, moi j'ai la feuille de Vicache d'Orasson, j'ai oui. Bon, ben il dit oui. Non pour Anthony, vraiment, il est horrible votre nom, Anthony. C'est trop tard et non. Je pense que oui. Vous pensez que oui, mais m'écrivez non. Bon, allez-y. Mais non, mais parce que moi, je pense que c'est n'importe quoi cette histoire de faire jouer les gardiens au pied, avoir relancé, je veux dire, un gardien de bus, c'est là pour arrêter des ballons, être capable de temps en temps de bien relancer. Comme si le système de jeu des entraîneurs nouveaux, là, était basé sur le jeu de pied. Et c'était tellement important que les mecs devaient être capables de relancer en permanence. Je veux dire, les risques qu'il prend, alors là, il doit être un peu perturbé ces derniers temps. Moi, ce que je lui demande, c'est d'être bon sur la ligne. Sur la ligne, je trouve moins bon que Kalornavas a pu l'être et peut-être qu'il est moins bon que l'autre. Et là, ce sera un autre sujet. Mais oui, Enrique aussi, il peut dire à Donnarumma, écoute, tes pieds, ça ne va pas, on va jouer autrement. Il ne le fera jamais, vous le savez. Et puis tu vas être bon sur ta ligne et puis nous, on va se débrouiller. Parce que je pense qu'une équipe comme le PSG peut très bien jouer au football dans le système de Enrique sans Donnarumma qui prend autant de risques. Il est en plus numéro 1, on note l'équipe, Karim Benadis. C'est le gardien le mieux noté avec 6,08, hein, Adrien ? De très précis, 6,08, effectivement, devant Guillaume Rest et Martine Boulka, le gardien de Nice. Donc ça veut dire quand même qu'on a une loupe Ligue des Champions ou à la moindre erreur. On est plus focus que sur n'importe quel autre gardien, en fait. Oui, mais je l'ai souvent dit et moi, je le défends parce qu'on oublie vite ce que Donnarumma peut faire d'exceptionnel. Et pour pointer du doigt, c'est petites erreurs qui, effectivement, polluent son jeu. C'est une grosse erreur en Ligue des Champions, par exemple. Oui, oui. Ah si, parce que s'il ne la fait pas, ce n'est pas... Oui, bien sûr, contre Monaco aussi, il y a cette erreur-là. Mais les gardiens, de manière générale, on leur demande d'être beaucoup plus à l'aise. Mais là, c'est l'enchaînement, vous l'avez dit. Monaco, le castle... Il voit juste derrière vous, avec Monaco, son erreur quand il dégage dans les pieds de Minamino. Il prend des risques aux pieds. Il se dénature parce qu'à l'asséminaire, il ne jouait pas comme ça. Mais sur sa ligne, dans sa surface de réparation, pardon, mais pour moi, c'est l'un des tout meilleurs en Europe. Il a une envergure incroyable. C'est un gardien de but qui prend beaucoup de place dans le but et qui a beaucoup de caractère, qui est encore un gardien très jeune, qui est perfectible. Je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Mais il est évident... Là, je suis complètement d'accord avec Lucien Riquet sur ce qu'il vient de se passer là-derrière. Quand vous voyez l'axe central du PSG qui laisse complètement partir le joueur avril, il est obligé d'intervenir. Alors oui, il intervient d'une manière kamikaze, mais il est obligé de venir pallier l'erreur de sa défense. Oui, il a dit que c'est une erreur de la ligne défensive. Complètement. Il a entièrement raison. Donc voilà, moi, je trouve qu'on oublie assez vite les exploits de Donnarumma. Oui, mais le truc, c'est que le gamin a fait un gros match aussi. Ça provoque ça. C'est son premier match en pro. Oui, mais c'est ce que je dis. Si c'était troué, on n'aurait même pas été là. Si c'est lui qui va concurrencer Donnarumma, je ne sais pas où ira le PSG. S'il y avait Keller Navas au plus haut niveau aujourd'hui, je vous dirais, attention, il peut y avoir... Sur Keller Navas, je me permets, parce que je me suis renseigné auprès des journalistes qui suivent le PSG et notamment Louis Cotanzi, douleur au dos réelle. Mais c'est aussi une des raisons pourquoi il n'y a pas eu de transfert, cette douleur au dos. Donc c'est compliqué d'imaginer un retour de Keller Navas. Pour revenir à Arnaud Tenas, il a été chaudement félicité par Luis Enrique, le gardien catalan de 22 ans qui a donc réussi sa première. Il est arrivé au Paris Saint-Germain cet été, d'ailleurs dans l'anonymat le plus complet. Ce n'est pas un hasard, puisque Luis Enrique le connaît bien. Il a même déjà fait appel à lui quand il était sélectionneur de l'Espagne. Il nous explique tout, Luis Enrique. Arnaud, je le connais très bien. Lorsqu'il était en espoir, j'étais le sélectionneur de l'Espagne. Et il m'est aussi arrivé de le prendre dans le groupe d'EA. C'est un joueur qui s'adapte parfaitement à l'idée du foot, qu'ont les équipes qui veulent ressortir le ballon. Luis Enrique l'avait en effet convoqué avec l'Espagne en mars 2022. Il adore son jeu au pied. Alors on n'est pas en train de dire qu'il va doubler Donnarumma. Donnarumma, Luis Enrique l'a répété, vous l'avez entendu un peu plus tôt. Mais si Arnaud Ténas venait à briller encore face à Nantes, parce qu'a priori ce sera lui qui jouera, il pourrait marquer beaucoup de points, le gardien catalan. Mais Ludo, vous dites que c'est trop tard. C'est-à-dire quoi c'est trop tard ? Par rapport à l'investissement, par rapport au début de saison ? Éclairez-moi. C'est trop tard par rapport à la remise en question. Ce n'est pas Ténas aujourd'hui, parce qu'il a fait un bon match. Déjà, il faudra qu'il le répète face à Nantes. La difficulté, on le rappelle, pour un gardien, c'est la régularité. Et c'était, rappelez-vous, on avait ce débat déjà en début de saison. C'est arrivé très vite, il est arrivé très vite ce débat. Oui, mais enfin, il avait quand même des notes dans l'équipe qui sont brillantes en ligne. Non, mais on a, enfin, vous avez un gardien qui aujourd'hui, moi je veux bien que ça soit la priorité, qu'il soit bon sur sa ligne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que demande le jeu. Nous, en 2011, quand on a une philosophie de jeu, on a besoin d'avoir un gardien qui a un bon jeu au pied. On a un gardien qui a un bon jeu au pied qui nous a permis d'être champion. C'est un fait important, parce que c'est la philosophie de l'entraîneur et de l'équipe. C'est la philosophie de Lucien Riquet. Donc vous ne partagez pas l'avis de Karim ou de Lucien Riquet, là ? Non, moi je pense qu'il aurait fallu remettre Donnarumma en question, mais maintenant c'est trop tard. Maintenant qu'il est installé et que Navas, lui, est démobilisé, blessé, parce que la blessure au dos, je n'y crois pas une seconde, mais qu'il est démobilisé, c'est trop tard maintenant. Il fallait les mettre en concurrence peut-être au tout début, quand ça n'allait pas et qu'il a fait déjà les premières boulettes au tout début. Là, peut-être que Navas aurait pu faire un match ou deux pour voir comment ça se passe. Maintenant, il faut l'accompagner. Maintenant, il faut l'accompagner, il faut essayer de le faire progresser. Il faut que Lucien Riquet, je ne sais pas, avec son entraîneur des gardiens, mette un... Parce que finalement, Ténas, il fait exactement la même chose que lui. Sur le but parisien, il relance d'abord un ballon, il joue, il écarte sur son défenseur, le ballon revient. Mais Ténas, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Au mieux de jouer un ballon à trois mètres, où il ne sait pas vraiment ce qui va se passer, il envoie un ballon long. Deuxième ballon, but. Salut, Faro pour les dessins. But. Donc, Donnarumma, il peut aussi avoir un peu de bon sens de temps en temps. Vous savez, c'est ce que disait Jérôme Alonso, qui disait, il m'a encore réécrit après le match contre l'Avres, il me dit finalement, le débat, il était pas mal sur le maillon faible, et Jérôme me disait, dès qu'il doit réfléchir, voilà, dès qu'il a trop de temps pour réfléchir, que c'est un peu insultant, c'est pas ça que je veux dire, dès qu'il a trop de temps pour réfléchir, voilà, c'est comme ça, il n'y arrive pas, Anthony. C'est-à-dire qu'il est très bon sur la rapidité, la spontanéité, les réflexes sur sa ligne, mais dès qu'il faut prendre le temps de réfléchir, et donc, ce que disait Ludo, avoir le temps de réfléchir au jeu, c'est le job de son entraîneur des gardiens, de dire à un moment donné, dès que le ballon vient, t'attends pas, tu prends et tu relances. Alors, est-ce que c'est possible de trouver une solution ? Je pense pas qu'on va réinventer Donnarumma comme ça, après, ça reste quand même, pour moi, le métier de gardien au PSG, c'est le plus difficile, parce que c'est vraiment de tous les postes, non, parce que vous êtes très exposé, il n'y a parfois pas beaucoup de boulot, au Havre, mais vous êtes très attendu, encore plus, sur vraiment des moments clés, et lui, il a quand même le bagage, on se dit, pour affronter cette pression, après, moi, je veux bien qu'on le mette en cause, mais déjà, pour qui, voilà, c'est pas parce qu'il a fait un bon match au Havre que c'est une référence, et puis après, il y a une question de cohérence, vous avez déjà, alors, je sais bien que le PSG peut empiler deux attaquants à 90 millions sans qu'il donne satisfaction, mais là, vous avez quand même déjà deux gardiens avec un énorme salaire, Navas, il y en a qui ne joue pas, et Donnarumma, si c'est pour en faire jouer un autre, là, on marche un peu sur la tête, surtout que on parle d'un gardien qui a réussi son début de saison, donc ça irait quand même très vite, et je pense que c'est encore une équipe... Donc vous attendez la façon dont il va relever la tête, maintenant ? Oui, et puis en plus, on ne voit pas, c'est pas comme s'il avait perdu la confiance de ses coéquipiers, par exemple. Enfin, des fois, c'est palpable, l'année dernière, je suivais à Monaco, on sentait que Nubel, il crispe un peu tout le monde, et on n'en est pas là, voilà, enfin, c'est un joueur qui est encore hyper rassurant, et bon, il a fait des erreurs, mais quel gardien ne fait pas des erreurs ? C'est pas la première qu'il fait, et il sait s'en relever, quand même, je pense que c'est un joueur solide, on a vu le contexte au Milan, oui, oui, c'est beaucoup quoi, c'est plutôt l'enchaînement, mais sa saison, elle est plutôt bonne pour l'instant. La qualification contre le Héral, il est responsable, le but de Coman, moi je me demande s'il ne peut pas l'avoir, le match allé contre le Bayern, le but de l'EAO, il fait une parole, ce qui est sûr, c'est que son arrivée, elle n'a pas apporté une valeur ajoutée énorme par rapport à Navas. Il fait quand même beaucoup d'erreurs sur la ligne, plus le Newcastle, et puis maintenant, les joueurs aussi hésitent à lui donner la balle, quand ils ont la balle au pied. Ah, au pied, oui. Voilà, donc tu vois, la défiance avec ta défense centrale, elle est importante. Regardez, depuis qu'il est arrivé, Donnarumma, le nombre d'erreurs ayant mené à un but en Ligue 1, c'est tout simplement le deuxième joueur qui en a réalisé le plus derrière Marco Bizzotti, le Brestois, à égalité avec Paul Bernard-Bdoni, Tiago Mendes, ou encore Omari, le miroir grossissant, la loupe grossissante évidemment de la Ligue des Champions, les erreurs qui coûtent cher avec le Paris Saint-Germain, on a un euro censé 5 en Ligue des Champions pour Donnarumma, en deux saisons et demie, ça fait quand même beaucoup. Il y a évidemment ce match face à Newcastle, il y en avait eu 3, ce match contre le Bayern, il y en avait eu 4 et puis la plus grosse d'entre elles contre le Real Madrid en huitième de finale, il avait obtenu la note de 2 dans l'équipe. Heureusement que Donnarumma peut compter sur son entraîneur Lucien Riquet. Lucien Riquet protège son gardien Donnarumma, on va essayer d'en parler. François-là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de John Luigi Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si c'est la thématique de parkour, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, Donnarumma, actuellement, il est très critiqué, très critiqué par les médias français, très, très, et à juste titre. Pourquoi ? Ça fait trois matchs consécutifs. Donc, Donnarumma est fortif, est vraiment catastrophique. Face à Monaco, les amis, il fait une mauvaise relance qui compte le but au PSG. mais comme le PSG gagne 5 buts à 2, je pense, ça masque un peu la performance mitigée de Donnarumma. Le match suivant face à Newcastle, le but de Newcastle, il ne fait pas l'arrêt qu'il faut. On frappe, on l'arrête, soit il capte ça directement, soit il repousse sur le côté, il remet le ballon en plein axe. chose qui est interdit dans le foot. On ne remet jamais le ballon en plein axe. Même pour un défenseur, lorsqu'un défenseur veut dégager, il dégage toujours sur le côté ou bien il dégage très fort devant, très fort devant ou sur le côté. On ne remet jamais un ballon en plein axe. Donnarumma remet donc un ballon en plein axe et ça coûte très cher. Ça coûte très cher au PSG. Très cher au PSG. Il a fallu un pénalty qui est tombé du ciel pour que le PSG galise et y avoir son destin entre les mains. Le match face au AF, il fait une sortie qui lui coûte un carton rouge et qui plombe son équipe. Heureusement que son remplaçant tenace a vraiment été tenace comme son nom l'indique. Il a fait des arrêts monstrueux. il a été très décisif. Il a participé grandement à la victoire de son équipe. D'où la question est-ce que le CRQ doit continuer avec Donnarumma? Heureusement que Donnarumma est un entraîneur qui le protège parce que lorsque tu es dans le juge et tu es un entraîneur qui t'affiche en public, qui te critique en public franchement, mentalement, tu prends un coup. Tu prends vraiment un coup mentalement. Et le CRQ est très intelligent. C'est que si tu es un gardien en public, ça va le plomber. C'est pour ça qu'il vient dire que Donnarumma s'il fait des erreurs, c'est aussi en partie à cause de moi parce que c'est moi qui lui demande le jour au pied. C'est moi qui lui demande des choses qui sont parfois au-delà de ses qualités premières. Donc, c'est aussi l'intelligence de Lucien Riquet. Mais est-ce que ça va continuer sur le long terme? Est-ce que Lucien Riquet n'a pas un autre discours dans l'investissement vis-à-vis de Donnarumma? On peut se poser la question de manière légitime. On peut se poser la question de manière légitime. Mais moi, je pense que les amis Donnarumma, pour moi, c'est un problème avec le système de jeu de Lucien Riquet. Pour moi, c'est un problème parce que Lucien Riquet demande à son gardien de relancer court, de trouver toujours la bonne passe, chose que Donnarumma ne sait pas faire. Chose qui ne sait pas faire. Et autre chose au niveau, ça ne pardonne pas. Rien qu'en Ligue 1, ça a du mal à passer. Combien de fois lorsque tu vas tomber sur des gros calibres tels que Atlético de Madrid, Bayern de Munich, Manchester City Réal, etc. Franchement, tu vas crever. Tu vas crever. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que Donnarumma, ce n'est pas une solution sur le long terme avec le PSG, surtout avec un Lucien Riquet. Même Tenas, là. Tenas, ça, je trouve qu'il correspond plus aux caractéristiques de son recherche Lucien Riquet. Tenas, il a fait des arrêts. Il a une très bonne relance au pied. Après, c'est l'école barcelonaise. Ça ne m'étonne pas s'il y a une très bonne relance au pied sur l'école barcelonaise. Mais, c'est un truc qu'on m'a souligné. Donnarumma, c'est un problème pour le PSG, de lui serré. Donnarumma peut, il peut s'en sortir peut-être dans l'équipe de Jose Mourinho parce que Mourinho ne demande pas spécifiquement à se garder de relancer court. Il peut s'en sortir dans le système de jeu de Jose Mourinho parce que c'est un football à part. C'est un football un peu hâché. Mais, le jeu de Lucien Riquet, je ne pense pas que Donnarumma peut vraiment s'imposer sur le long terme. Après, partage-moi de ton ressenti et de commenter sur Donnarumma. et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.